Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Moïse. Selon la tradition hébraïque, Moïse aurait été choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Il les aurait conduits, à travers le désert pendant 40 ans, jusqu'à la région de Canaan, la terre promise par Dieu au peuple juif. Cette région correspond plus ou moins aujourd'hui au territoire réunissant l'État d'Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. En tant que premier prophète à proclamer la venue du Messie et le récepteur des dix commandements, Moïse est considéré dans la tradition juive comme le prophète le plus important de la Bible. Né de parents hébreux, c'est-à-dire israélites, dans ce qui allait devenir l'Égypte, Moïse a vécu selon la plupart des intellectuels entre le XIVe et le XIIIe siècle avant notre ère. Au cours de cette période, alors que les israélites étaient en esclavage en Égypte depuis environ 400 ans, le pharaon au pouvoir ordonna l'exécution de tous les nouveaux-nés mâles par peur qu'ils ne forment des alliances avec ses ennemis. Pour éviter qu'ils ne subissent le même sort, après la naissance de Moïse, sa mère, Yokeved, le cacha pendant trois mois puis l'abandonna dans une corbeille sur le Nil. La fille du pharaon, qui se baignait avec des servantes, trouva l'enfant et décida de l'adopter, bien qu'ayant immédiatement deviné que l'enfant était hébreux. Devenu adulte, Moïse se rendit à leur compte des conditions de vie difficiles de ses frères de sang. Un jour, voyant un Égyptien frapper un hébreu, il s'aperçut qu'il était seul et décida d'intervenir. Il tua l'Égyptien et l'enterra dans le sable. Les jours suivants, constatant que l'affaire s'était ébrutée, il s'enfuit d'Égypte vers le pays de Madian. Là-bas, Moïse passa 40 ans de sa vie comme berger et épousa la fille d'un autre berger, Zippoura. Un jour, alors qu'il gardait ses moutons sur le mont Horeb, il vit un buisson brûlé sans se consumer. C'est alors qu'en se rapprochant de celui-ci, Dieu apparut et lui annonça qu'il avait été choisi pour une mission. Libérer les Israélites de l'esclavage et les conduire vers la terre promise, la terre que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Au début, Moïse est effrayé et refuse la tâche, mais finalement, il décide de placer sa foi en Dieu et accepte cette mission. Moïse retourne alors en Égypte et demande au Pharaon de libérer les esclaves, l'avertissant du châtiment de Dieu, mais le Pharaon refuse. Dieu inflige alors fléau sur fléau jusqu'à ce que le Pharaon finisse par céder après le dixième châtiment. Moïse libère les esclaves et décide de les conduire hors d'Égypte dans le désert d'Arabie. Cependant, il y a un retournement de situation. Pharaon regrette sa décision et décide d'envoyer son armée pour pourchasser Moïse. Face à la mer rouge, Moïse se retrouve face à une impasse. Il invoque alors Dieu, qui sépare la mer en deux pour que lui et les Israélites puissent passer, mais il referme immédiatement le passage alors que Pharaon et son armée s'avancent. Plus tard, Dieu apparaît à Moïse au mont Sinai, où il lui annonce que les Israélites doivent suivre des lois en échange de sa bénédiction. Moïse les écrit sur une tablette et formalise ainsi ce que l'on appelle les dix commandements, qui sont encore aujourd'hui au socle de la morale judéo-chrétienne. Selon la tradition juive, Dieu a également dicté d'autres enseignements que Moïse a compilés dans la Torah, le texte le plus important du judaïsme. En tant que premier prophète, Moïse est une sorte de canal entre Dieu et les Israélites, et sa communication directe avec Dieu le distingue de tout autre prophète de la Bible. En tant que messager de Dieu, Moïse conduisit les Israélites les plus fidèles dans le désert, où ils y cherchèrent la Terre Promise. Il envoya douze chefs à la recherche de la Terre pendant quarante jours. Quand dix revinrent découragés, Dieu punit les Israélites pour leur manque de foi et les fit errer dans le désert pendant encore quarante ans, jusqu'à ce que la génération de sceptiques ait entièrement péri. Moïse conduisit alors la nouvelle génération d'Israélites en vue de la Terre Promise, où il les remit au soin de son assistant, Joshua, et grimpa finalement le mont Nebo, où il mourut, âgé de cent vingt ans, n'ayant lui-même jamais atteint cette fameuse Terre Promise. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Moïse. J'espère que cela aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage sur ce personnage central dans la Bible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.